Nous sommes maintenant dans l'une de nos aires de stationnement, avec une grue de 200 m, prête à décharger cette barge de 32 000 livres d'un de nos camions. J'ai Michel Caron avec nous. Michel est l'un des meilleurs chargeurs que nous ayons sur le projet. Comment ça va? Je veux bien, Simon. Et toi? Très bien. Merci, Michel. Peux-tu nous raconter comment tu as commencé comme gréeur et ce que tu aimes de ce métier? J'ai commencé dans le syndicat il y a 40 ans. Puis j'ai fait du gréage de temps en temps dans différents boulots. Ce que j'aime de ce métier, c'est que nous travaillons pour différentes entreprises, avec différentes grues et différents engins de levage, tous les jours. Alors c'est toujours un défi de trouver le bon montage pour le bon appareil de levage. Et c'est bien payé, donc c'est un bon travail. Super! Merci, Michel. Allons maintenant voir la grue en action. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de grues qui travaillent activement sur un projet comme celui-ci. En tant que gréeur, vous êtes responsable d'attacher et de gréer chaque charge que la grue soulève. Les gréeurs travaillent de concert avec les grutiers, les camionneurs et tous les autres travailleurs de la construction pour s'assurer que les charges sont sécurisées et transportées en toute sécurité. Ces conteneurs sont des barges qui se connectent ensemble et qui flotteront dans l'eau pour former une petite île de travail. Les machines, comme des grues, iront sur les barges pour compléter les travaux de ce projet de barrage, le long des voies navigables. L'un des meilleurs aspects du travail chez Kiewit est l'attention portée à la sécurité. Toute l'équipe porte le pays approprié. La zone est sécurisée et divisée en sections et toutes les procédures sont suivies pour assurer un déchargement sûr, afin que personne ne soit blessé. Maintenant que vous avez vu à quoi ressemble une journée sur un chantier de construction, n'hésitez pas à contacter vos amis d'origine ou votre coordinateur local d'emploi si l'industrie de la construction vous intéresse. Sous-titrage Société Radio-Canada